La colonisation d'Edouard Bell De Lisa Tuttle Edouard Bell attendait impatiemment la fin du monde. Pas n'importe quelle fin du monde. La guerre nucléaire ne lui disait rien. Beaucoup trop définitive. Il ne voulait pas que toute vie disparaisse, mais seulement la majeure partie de l'humanité. Ce n'était pas la destruction du monde physique qu'il souhaitait, mais la fin de la civilisation telle qu'il la connaissait. En rentrant du travail chaque jour, Edouard Bell passait devant un poteau frontière déclarant le quartier de Brent, zone dénucléarisée. Cela le faisait ricaner quand cela ne l'attristait pas. C'était tellement pathétique, ces individus qui s'imaginaient pouvoir échapper à la folie universelle si le pire se produisait. Ils songeaient aux conseillers municipaux et à tous les habitants de Brent, dormant paisiblement dans leur lit en s'imaginant que la cible s'était déplacée et qu'ils survivraient tandis que Londres brûlerait autour d'eux. Parfois, tandis qu'ils s'échinaient dans cette firme électronique américaine qui le payait si bien pour concevoir des logiciels, Edouard Bell s'amusait à imaginer un scénario nucléaire, une organisation terroriste bombardant New York ou Washington. Mais il fallait que ce soit un groupe d'origine américaine, sinon ce qui resterait du complexe militaro-industriel américain prendrait sa revanche sur les méchants étrangers. Londres disparaîtraient alors et toute la Grande-Bretagne avec. Edouard Bell se disait que même lui ne survivrait pas à un holocauste nucléaire et la survie pour Edouard Bell, c'était tout ce qui comptait. Une catastrophe financière était préférable, effondrement du marché boursier, de tout le système monétaire. Tout le monde chercherait alors à se tirer de là. Mais Edouard Bell aurait pris les devants. Du moins, il l'espérait. En roulant au pas dans la circulation londonienne du vendredi après-midi, parfois ça ne changeait rien qu'ils partent des heures plus tôt, tout le monde semblait avoir eu la même idée en même temps et l'heure d'affluence démarrait à ce moment-là. Edouard songeait impatiemment à la maison exiguë et plutôt décrépite qu'il appelait son foyer à Haringey et se représentaient les lettres l'attendant sur le paillasson. Des lettres portant des timbres d'Australie ou d'Amérique. Une réponse positive à toutes les demandes d'emploi qu'il avait expédiées finirait bien par arriver. Il s'était imaginé que ce serait facile. Après tout, il avait une spécialité, il n'était pas exigeant. Sur la ville où il travaillerait en Amérique, l'Australie venait au deuxième rang. Ni sur la société qui l'emploierait. Mais s'il y avait des emplois en Amérique, il n'était pas pour lui. Personne ne voulait l'importer et Edouard commençait à penser qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Ses rêves lui disaient que la fin était proche. Il était terrifié à l'idée de quitter la Grande-Bretagne trop tard. Il devait s'échapper. Fuir cette île minuscule en décomposition pour survivre. Il devait sauver sa peau. Quand il était plus jeune, Edouard avait songé à s'enfuir vers l'Ecosse ou le Pays de Galles pour y survivre après l'effondrement de la civilisation. Il avait dévoré des récits de science-fiction évoquant une nouvelle ère glaciaire. Ou la disparition de l'herbe, des épidémies, des guerres et des invasions extraterrestres. Et il avait décidé que dès que les choses commenceraient à aller mal, pour une raison ou une autre, il prendrait la route du Nord, sac au dos, prêt pour une nouvelle vie dans la nature sauvage. Mais maintenant qu'il connaissait tout des techniques de survie et avait passé plusieurs mois de vacances à crapahuter dans les Highlands, l'Ecosse ne lui disait plus grand-chose. C'était trop près, trop petit, comme toute la Grande-Bretagne. Quand les villes commenceraient à s'écrouler, les gens partiraient vers les campagnes. Et il y en aurait fatalement beaucoup trop qui auraient la même idée qu'Edouard. Non, il lui fallait les vastes étendues désertes du Nouveau Continent pour lui tout seul. Il voulait être un pionnier. Une planète tout entière aurait été encore mieux. Mais, même s'il lisait de la science-fiction, Edouard ne croyait plus, depuis son adolescence, à la possibilité d'une telle hypothèse. Même si on inventait, mettons, un propulseur plus rapide que la lumière, le programme spatial qui en résulterait arriverait trop tard. Edouard serait trop vieux. Et sans doute pas de la nationalité qu'il fallait pour être choisi comme participant. Il devait trouver lui-même une possibilité sur cette terre. Il y avait une place pour se garer juste devant sa maison. C'était si rare qu'Edouard prit cela pour un signe. Et, en fait, quand il ouvrit la porte, il trouvait trois lettres par avion. Mais toutes les trois, une fois ouvertes, ne lui apportèrent que déception. C'était des lettres de politesse, le remerciant de son intérêt et en exprimant les regrets rituels. Edouard resta planté dans la petite entrée noire et humide. De la maison d'à côté lui parvenaient des voix qui n'étaient pas anglaises. Il n'avait même pas envie de monter et de classer ses réponses, ni de vérifier combien de chances il lui restait encore. Mais il existait d'autres moyens d'obtenir satisfaction, se dit Edouard. Il avait pas mal d'économies. Il pouvait vendre sa maison et partir pour le Canada, avec un visa de tourisme pour disparaître dans les bois à l'expiration de celui-ci. Il se pouvait aussi qu'en Amérique, la fin de la civilisation ne fût pas aussi imminente qu'en Grande-Bretagne et s'il partait, il manquerait tout. Ses pensées le réconfortèrent et il posa son courrier et descendit à la cave pour enfiler sa tenue de jardinage car il comptait travailler quelques heures avant le dîner. Dehors, la tâche routinière du bêchage de la terre lui laissa l'esprit libre et ses pensées ne glissèrent que trop facilement vers ses fantasmes habituels. Brille de fenêtres et de bouteilles, violente odeur d'essence et flammes léchant les murs, voie rauque et violente, heurtant dans une langue qui n'était pas l'anglais. Il avait attendu le dernier moment, mais il avait tout ce qu'il fallait dans son sac à dos, prêt en permanence. Il ne pensait pas avoir à se battre pour sortir de la ville, mais cela ne l'aurait pas dérangé. Personne ne fait attention à un homme blanc solidement bâti, marchant d'un pas résolu dans la confusion démentielle des rues. Tout le monde était trop occupé à violer et à piller. Un hurlement de femme. C'était Jennifer du bureau. Elle était entourée de jeunes ou tins basanés qui lui a arraché ses vêtements. Il aperçut un sein et son visage pâle et terrifié, entendit les rires grossiers. Il n'avait pas besoin d'autre arme que ses poings. Enfin, peut-être qu'un manche à balai serait mieux dans ses mains. Il deviendrait aussi meurtrier que... Mais s'ils étaient quatre, peut-être cinq. Le revolver surgit par enchantement entre ses mains. Sans même se souvenir de l'avoir dégainé, il le mania comme si... Pas un revolver, non. Quelque chose de plus gros. Il le portait en bandoulière. Il n'aurait même pas à les abattre, car sa seule vue... Edwin songea aux petites annonces du magazine Soldats de Fortune et fut saisi d'une nostalgie désespérée pour l'Amérique. C'était plus facile là-bas d'avoir un fusil. Tout serait facile en Amérique, y compris sûrement les femmes. Le visage pâle de Jennifer et perdu de reconnaissance, accroché à lui, pente lente. Jennifer déchirant sa blouse, c'est la dentelle blanche, hein, pour lui faire un pansement. C'était sans gravité, mais un des agresseurs lui avait donné un coup de couteau et Edwin avait été obligé de tirer. Il voulut lui expliquer qu'il n'était pas violent, qu'il n'aimait pas tuer. Mais il y avait été obligé. Il n'avait pas le choix. Elle le fit taire en collant sa délicieuse bouche sur la sienne. Dans son excitation, Edwin enfonça le râteau plus profond que nécessaire et tressaillit en heurtant quelque chose de dur. Fronçant les sourcils, il frappa à nouveau pour voir. Ça paraissait plus gros qu'un caillot subsistant dans son jardin. Après des années passées à le retourner, il aurait dû l'être. De la taille d'un ballon de foot, au moins, il aurait pu le laisser là, mais la curiosité l'aiguillonnait. Il voulait le déterrer pour le voir. Aussi lâcha-t-il le râteau pour s'emparer de la bêche. Le soir était presque tombé, qu'il eut dégagé la chose. Mais même en plein jour, Edwin n'aurait pas pu dire ce que c'était. Oh, ce n'était pas un caillou. Sans la terre qui y demeurait collée, la surface était dure et brillante, un peu comme du plastique, d'un brin tacheté de jaune. Cela avait à peu près la taille d'un ballon, presque aussi rond, mais plus lourd. Edwin le regarda en plissant le front, le tapota de l'ongle, écoutant le cliquetis, indiquant que l'objet n'était pas tout à fait creux. Il essaya de le nettoyer en spéculant sur son utilité. Était-ce un jouet d'enfant ou un objet décoratif ? Que faisait-il dans son jardin ? Il crut d'abord que l'objet ne présentait aucun joint. La surface était lisse. Puis il découvrit une petite cavité, une minuscule dépression dans la surface dure et unie. Il appuya du bout du doigt, avec l'impression que la matière cédait. Puis, avec une soudaineté brutale, l'objet s'ouvrit. Son doigt se glissa involontairement à l'intérieur et, retirant brusquement sa main, il laissa chouard la chose sur le sol. Edwin resta un instant immobile, haletant, essayant de comprendre. Il faisait presque nuit. Il décida de ramener l'objet dans la maison pour mieux l'examiner. Il le poussa du pied, le fit rouler, pour tenter de voir l'ouverture. Mais elle avait disparu. Il avait peur de le ramasser, peur qu'il ne s'ouvre à nouveau, sous ses doigts. Mais il parvint à surmonter sa peur et à l'emporter dans la cuisine, sans incident. Là, il le nettoya soigneusement à l'aide d'une éponge humide et ne découvrit aucune fissure, aucun creux, aucun défaut de la surface lisse et maintenant luisante. Il l'éleva vers son visage en clignant légèrement des yeux et, soudain, il crut avoir repéré une tâche plus foncée sur le brin. Cela s'ouvrit comme une bouche et quelque chose enjaillit, quelque chose qui ressemblait à un ver, un serpent ou une tête de tortue, sortit de l'ouverture et lui mordit le nez. Edwin poussa un cri et en eut honte aussitôt. Ayant frappé, la chose bâtit en retraite. Edwin tenait à la main une boule en plastique dur, sans ouverture ni faille apparente. Tout cela aurait pu naître qu'un rêve s'il n'avait pas eu cette douleur dans le nez. Évidemment, il posa la boule dans l'évier et monta à la salle de bain. Il tremblait. Bien que cela ne fût pas tellement douloureux, il constata dans le miroir que son nez était très rouge et enflait rapidement. Il contempla un moment son reflet en se palpant le nez sans arriver à comprendre. Il redescendit et considéra la chose à distance prudente. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Une tortue ? Il n'avait jamais entendu parler d'une bestiole pareille et il avait toujours été un fan des émissions sur les animaux. Il était certain que ce n'était pas une espèce vivant en Angleterre. Mais ça ne ressemblait pas non plus à une quelconque créature exotique. Peut-être cela venait-il de la mer. Il ne pouvait pas s'agir d'un insecte démesuré, peut-être une plante carnivore. Il devait absolument le découvrir. Dès lundi, il passerait des coups de fil à droite et à gauche. Pendant un instant, il regretta presque que ce fût le week-end car cela signifiait que la chose demeurerait un mystère pendant deux jours. S'il avait pu se décider à y toucher de nouveau, il l'aurait ramené dans le jardin mais il décida que la prudence était préférable et la laissa sur l'égouttoir. Il prit soin de bien refermer la porte de la cuisine avant de monter se coucher ce soir-là. A ce moment, l'enflure de son nez avait pris des proportions alarmantes mais il ne souffrait toujours pas. Edwin résolut d'aller voir un médecin le lendemain matin. Il ne fallait pas négliger les morsures d'animaux surtout quand ce n'était peut-être pas un animal qui l'avait mordu. Peut-être y avait-il une infection pensa-t-il en se glissant entre les draps passablement tremblant. Il se sentait bel et bien fiévreux et sombra aussitôt dans des rêves étranges. Jennifer du bureau lui mordait le nez et il glissa la main sous son pull pour s'apercevoir que ses seins adorables, gros et tendres étaient recouverts d'une coquille dure. Frustré, il appuyait, appuyait et il finissait par céder. Il s'ouvrait comme des bouches et lui mordait les mains. Jennifer le mordait sur tout le corps le plongeant dans une extase lubrique et douloureuse. Tourmenté au-delà du supportable par ses agaceries, il lui saisit la tête et la força à descendre vers son sexe. Mais alors qu'il gémissait déjà de plaisir en sentant sa bouche sur lui, il s'aperçut que quelque chose n'allait pas. Jennifer n'avait pas de cheveux. Sa tête était dure lisse comme une coquille et la bouche de Jennifer lui mordillant la verge n'était pas du tout de la bonne taille. Ce n'était pas Jennifer et ce n'était pas un rêve. Sans s'en rendre compte dans son sommeil, il était descendu dans la cuisine. Il était éveillé à présent allongé nu sur le sol froid serrant à deux mains la chose déterrée dans le jardin tandis qu'elle le mordait. Edwin réussit à s'asseoir et à jeter la chose au loin mais il savait avec une horrible sensation de nausée que c'était trop tard. Le dommage quel qu'il fût avait été fait et bien fait. Il était couvert de boursouflures rouges les plus petites comme des piqûres de moustiques les plus grosses comme des balles de golf. Il y en avait deux sur son torse poilu bizarre parodie d'une poitrine féminine. Réprimant sa nausée Edwin se força à toucher une des bosses. C'était dur presque comme s'il y avait effectivement une balle de golf sous la peau. En dépit de son écœurement ce n'était pas douloureux. Il pouvait voir sans l'aide d'un miroir celle qu'il avait sur le nez et se dit qu'il devait ressembler à un clown. Enfin au moins ça fait pas mal dit-il en touchant son nez du bout du doigt. Alors la bosse éclata sous son doigt et il eut vraiment mal. Quelque chose sortit de la bosse quand elle creva mais Edwin ne put voir ce que c'était à cause des larmes de souffrance qui lui remplissaient les yeux. Quand il put voir à nouveau il aperçut une créature semblable à une minuscule tortue aquatique une tête et quatre pattes rudimentaires dépassant d'une carapace brun tachetée. Il y avait certaines différences mais il était évident qu'il s'agissait de la même sorte de créature que celle qu'il avait déterrée. Du sang ou un autre liquide ruisselait sur son visage en tremblant Edwin alla se nettoyer à l'évier mais pendant ce temps une des bosses sur sa poitrine explosa. Ses genoux fléchirent sous la douleur et en s'effondrant il leur ta l'évier avec sa tête mais heureusement pas tout à fait assez pour s'assommer. Etendue sur le sol dans un brouillard de douleur et de peur Edwin entrepris de compter les boursouflures sur son corps elles grossissaient sans cesse il n'avait pas besoin de les toucher pour se rendre compte il était manifeste que quand elles étaient parvenues au diamètre critique elles explosaient donnant naissance à la créature qu'elles refermaient. Il en compta douze mais l'une des deux qui se trouvait sur sa main gauche éclata rendant tout calcul ou toute pensée cohérente impossible pourtant dès qu'il eut récupéré Edwin continua son exploration avec autant de détermination que si en sachant le pire il pouvait changer les choses il en restait vingt elles éclataient à des intervalles de cinq ou six minutes Edwin décida qu'il était inutile d'appeler les secours un docteur en supposant qu'il parvienne à en faire venir un lui donnerait peut-être des analgésiques mais il ne pourrait rien faire d'autre la seule chose à faire pensa Edwin c'était tenir le coup il tenait soigneusement le compte de chaque tortue nouveau née car il voulait savoir quand ce serait terminé les deux heures qui suivirent furent les plus longues et les plus terribles de sa vie mais lorsque ce fut enfin terminé malgré son épuisement et sa triste condition physique Edwin éprouva une sorte de triomphe pas seulement parce que c'était fini et qu'il avait survécu mais aussi parce qu'il lui était apparu que ses créatures celles qu'il avait déterrées et celles qui étaient sorties de son corps signifiaient la fin du monde qu'il connaissait les créatures étaient des envahisseurs venus d'une autre planète et allaient entraîner la chute de la civilisation il les contempla ces 23 extraterrestres rampant sur son lino en se décochant des coups de dents et il sourit presque avec peine Edwin se remit debout et alla ouvrir la porte de derrière puis il ramassa la coquille originale et la lança dans le jardin un des bébés s'en aperçut et fit là la rejoindre curieux fit Edwin il tint la porte ouverte et deux autres créatures partirent à la découverte de ce vaste monde allez-y dit Edwin il y a de la place pour tout le monde tout un monde nouveau à conquérir sortez donc trois autres franchirent le seuil progressant d'une manière curieuse mi glissement mi tortillement Edwin attendit en prodiguant des paroles d'encouragement mais la moitié d'entre elles au moins ne lui accordait aucune attention ne manifestait aucun intérêt pour le jardin et finit par s'impatienter il prit le balai et les poussa dehors ricanant quand elles essayaient sans succès de le mordre allez-y pendant qu'il fait encore nuit dit-il Londres d'or elle est à vous c'est votre seule chance quand ils seront réveillés ils vous tueront c'est facile de vous écraser tant que vous êtes petit je pourrais vous écrabouiller tous avec ce balai mais je ne le ferai pas je suis un collaborateur vous ne vous attendiez pas à ça vous ne pensiez pas trouver quelqu'un qui vous aiderait à coloniser cette planète allez dépêchez-vous grouillez-vous avant que je change d'avis trouver quelqu'un d'autre à mordre quand ils furent tous sortis il verrouilla la porte par habitude et monta en chancelant il s'arrêta à la salle de bain pour se nettoyer un seul coup d'oeil dans le miroir lui en dit plus qu'il ne désirait en savoir il ressemblait à un cadavre ambulant couvert de blessures à vif supurante il ne put supporter l'idée de prendre un bain et il se lava donc avec précaution à l'aide d'un gant il ne saignait presque plus mais un autre liquide sut un thé de ses plaies incolore il espérait que c'était une saine réaction car même si c'était une chose qu'il fallait arrêter il n'avait pas la moindre idée de la façon dont il devait s'y prendre de plus il tombait de sommeil dès qu'il se fut écroulé sur son lit Edwin Bill s'endormit comme un mort quelques heures plus tard dans la matinée un bruit de verre brisé le réveilla il ouvrit les yeux mais ne bougea pas trop fatigué et hébété pour tenter un geste du verre une fenêtre le bruit venait d'en bas quelqu'un avait cassé une vitre s'était introduit dans la maison il se dit qu'il devait se lever et préparer à repousser l'intrus mais son corps ne réagit pas Edwin bâtit des paupières dans sa frustration et se réveilla un peu conscient à présent il essaya de bouger un bras sans y parvenir pas plus qu'il ne put remuer les jambes pourtant il sentait ses muscles se tendre il n'était pas paralysé mais entravé d'une manière ou d'une autre par un effort prodigieux Edwin réussit à dresser la tête et vit les cordes fines et solides qui l'attachaient au lit pas vraiment des cordes en réalité mais quelque chose qui ressemblait à du mucus séché c'était la matière qui s'écoulait de ses blessures un filet coulant de son nez lui traversait la joue le clouant à l'oreiller et ce ne fut qu'avec la plus grande difficulté qu'il eut une vision plutôt bancale de son corps ligoté les muscles de son cou lui faisaient mal avec un gémissement Edwin laissa sa tête retomber sur l'oreiller il les entendait dans l'escalier un chuintement et des bruits mat comme s'ils s'entrechoquaient et que certains retombaient gravir les escaliers devait être difficile pour eux ils étaient sans doute contrariés qu'ils ne soient pas restés tranquilles pourquoi se donner le mal de chercher des nouveaux mondes quand ils n'en avaient pas terminé avec l'ancien Edwin se demanda à quelle vitesse il mangeait et en quelle quantité il se demanda combien de temps il survivrait la colonisation d'Edouard Bill est une nouvelle de science-fiction de Lisa Tuttle extraite de la revue fiction numéro 405 parue aux éditions Opta en février 1989 narration réalisation sonore et musique Eric Hansen aïe la Sous-titrage ST' 501